Non, je ne peux pas être de bonne humeur, Aïssata Réautra. Je ne peux pas être de bonne humeur sachant ce qui se passe dans mon pays. Je vois que les Ivoiriens sont en train de se laisser manipuler par n'importe qui. Les gens s'asseillent en Europe ici avec leur famille au complet et puis ils vous disent, levez, vous sortez. Et puis vous courez, vous sortez. Pour qui? Pourquoi? Comment moi, quelqu'un va s'asseoir en Europe, lui, il est en français. Moi, je suis en train de me chercher en Afrique. Je cherche à manger, donner un peu à manger à ma maman, à mes frères. Et puis lui, il va s'asseoir pour dire, oui, sortez, allez-y, vous tournez dans la rue, à la mort. Et puis vous sortez, vous partez, vous cassez le commissariat, vous mettez le feu au bâtiment, vous frappez le commissaire. Je ne sais pas ce que vous faites, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que l'Africain, l'Africain, l'Africain est tellement bête souvent que moi-même, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a eu une vidéo d'une vieille blanche qui nous traitait de sale noire, sale négresse, et négrillon, et négreton. Et tout ce qui est nègre, en tout cas, elle nous a qualifié de nègre et qu'on ne pourra jamais changer notre peau parce que c'est déjà trop tard. On est né nègre, on va mourir nègre. Il faut qu'on se regarde dans la glace, hein. Regarde-toi bien dans la glace, tu es nègre, tu moules. C'est-à-dire que la vieille dame, là, elle est à deux pas de la tombe. Mais elle ne va jamais aimer les noirs parce que nous, les noirs, nous, même, on ne s'aime pas. Une vieille blanche est pleine de haine. Pourquoi ? Je ne sais pas. Toi-même, tu dis que tu es blanche. Il faut remercier ton Dieu de t'avoir créé blanche. Et puis, si tu meurs, là, il ne faut pas en t'enterrer parce que tu es blanche. Ou bien, je ne sais pas si les blancs ne meurent pas aussi. Mais en tout cas, si tu meurs, là, on n'a qu'à te prendre pour te lancer au ciel. Dieu va t'entraper là-bas. Il ne faut pas en t'enterrer comme nous, les noirs. Mais nous, les noirs, nous, même, on ne s'aime pas. Toi, tu es assis, là. C'est comme ça que les Libyens ont fait. Tout ce que Kadhafi faisait de bien dans leur pays, là, ils ont trouvé un moment donné, non, il a duré au pouvoir. Il n'y a qu'à quitter, là, ils ont tout fait. Ils ont tué Kadhafi. Aujourd'hui, aujourd'hui, là, ils s'en mordent les doigts jusqu'à demain matin. Et ils s'en morderont les doigts à vie. Ils s'en morderont les doigts. L'Africain n'est jamais content. Moi, depuis que je suis né, je ne suis pas vieux, je ne suis pas vieux, 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 hein. Mais depuis que je suis né, là, après Oufoué Poigny, après Félix Oufoué Poigny, là, celui qui a construit le pont pour me faciliter l'accès à ma mère de l'aéroport, là, c'est à la centre d'Aman Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. D'autres diront que oui, tu es RHDP. Ça n'a rien à voir avec RHDP. Même si j'étais RHDP, j'ai le droit d'avoir un parti, comme tout le monde. J'ai le droit d'avoir un parti politique, comme tout le monde. Mais je dis que je suis apolitique, mais quand je vois mon pays brûler, j'ai l'obligation, je me sens obligé de venir intervenir, dire quelque chose, quand même. Même si certains vont le prendre mal, mais ce n'est pas mon problème. Mais je dis ce que je pense. Après Félix Oufoué Poigny, à l'Athane Ouattara, quand on dit qu'il est Bukinabé, là, on dit qu'il est Bukinabé, mais c'est lui qui laisse le Bukinabé et construit le pont d'Ivoire. Allez-y chercher à comprendre. Malgré qu'ils ont déterré, sa mère est décédée, ils ont déterré sa maman. Ce monsieur-là, malgré ça, c'est une haine qui ne finit pas. Moi, on déteste quelque chose qui l'aiderait à ma maman. Lui, moi, on se... Je veux le poursuivre jusqu'en enfer. Oui, oui, je veux le poursuivre jusqu'en enfer, oui. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui pourra m'arrêter, même. C'est-à-dire que la seule chose qui va m'arrêter, c'est la mort. Voilà. Mais lui, malgré ça, il a pardonné. Et puis, il est là, il construit les routes en Côte d'Ivoire. Si vous voulez manger, c'est parce que la route est construite que vous voyez, le camion peut rentrer à un régime de bananes et puis on va manger. Sinon, quand la route est en porte-à-porte, le camion glisse quand il pleut, quand ça se renverse sur la route, le régime de bananes est pourri là-bas. Ça n'arrive pas à en ville. C'est parce que la route est construite. Béthier, quand Béthier était au pouvoir, il n'y avait plus pièces de 250 francs parce que lui, il prenait ça pour faire carreau dans sa douche. Il prenait les pièces de 250 francs pour faire carreau dans sa salle de bain pendant que les Ivoiriens ne mangeaient pas. Tout le monde est au courant de ça. L'employé de sa salle de bain était en or. Béthier, Henri connaît Béthier. Pendant dix ans, il a fait quoi? Mais tellement qu'Alasane Ouattara, c'est une bonne personne. Même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court. Malgré qu'ils ont déterré sa maman, malgré toute l'injustice qu'il a subie, ce monsieur-là, ils l'ont traité de pas Ivoirien. Ils ont tout dit. Quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas construit le pont au Burkinaï. Il a construit le pont pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et puis, il a construit les routes. Et puis, le pont-là, il aurait pu faire appeler le pont-là à Henri Gona Béthier. À la salle de la Manouattara. Il aurait pu baptiser le pont-là en son nom lui-même. Mais non, tellement qu'il n'a rien à foutre. C'est-à-dire qu'il est venu construire le pays. Il est venu continuer l'oeuvre de son père, Félix Oufouet-Boigné. Il est venu continuer la trace de ce que son père lui a légué. Enfin, ce que son père a laissé en chantier. Il est venu finir le chantier. Il a fait... C'est-à-dire qu'il est tellement respectueux. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un de bien. Il a fait baptiser le pont-là en rire qu'on a pétit. C'est-à-dire que, malgré tout ça, on ne voit pas qu'il est bien. Non. Vous allez tout faire pour tuer. Pour le pays, il va mourir. Et puis, on s'assoit pour s'en mordre les doigts, comme les Libyens. S'en mordre les doigts aujourd'hui. Avant, si vous voyiez Libyen, c'est chéché. Libyen qui n'était pas en Libyen. Les Libyens étaient trop bien chez eux. Carafi les avait trop mis bien. Mais celui qui s'est marié là-bas, il a une maison. On lui donnait une maison. L'argent de l'air pétrole, tout le monde avait droit à ça. Carafi partagé, il donnait un peu, un peu, un peu à tous les Libyens. Mais malgré tout ça, on a dit, non, il n'est pas bon. On a qu'à l'enlever. On veut quelqu'un de... On ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils ont tout fait, ils l'ont enlevé, ils l'ont tué. Même 5 francs cassés, ils n'ont pas. Celui qui s'est marié, il n'a même pas de cabane pour dire qu'on lui donnait une maison. Avant, ils ne payaient pas de facture. Les Libyens ne payaient pas de facture de courant, de facture d'eau chez eux. Il n'y avait pas ça pour eux. Maintenant, tout le monde paye ça. Ils sortent maintenant pour se chercher en Europe aussi, comme nous. Vous voyez ou pas ? Il y a l'asthme. Mon pays est en train de brûler du médicite de plaquer dans la politique. Je ne fais pas de politique, mais je suis en train de dire, ouvrir les yeux à certains Ivoiriens. Tu as du mal à comprendre. Écoute ce que je suis en train de dire d'abord, avant d'écrire des commentaires à la con. Je n'aime pas ça. Parce que c'est le genre de personnes que moi, je bloque très vite. Mon pays est en train de brûler. Tu me dis qu'il est dans la politique. Je n'ai qu'à m'asseoir pour regarder les Ivoiriens s'entretuer. Quand tu es en train de faire politique. Ma chérie, ce qui est dit, là, t'es dérange, là, désabonne-toi de ma page. C'est aussi simple que ça. Mais je ne peux pas m'asseoir pour regarder les Ivoiriens en train de se faire manipuler par d'autres Ivoiriens qui sont assis en Europe, ici. Si c'est facile de faire la politique, là, prenez vos familles et puis allez-y vous asseoir, là, où vous allez faire la politique. Je vois de grosses, grosses femmes qui ont tout loupé dans leur vie, là. Après, quand tu vas les insuter, on dit que tu vas m'insuter les femmes. Vous êtes en Europe, ici. C'est-à-dire que quand on vous regarde, là, on sait que ça fait 30 ans, 40 ans que vous êtes en Europe. Vous n'avez rien, vous n'aurez plus rien. Et vous êtes frustré par tout le temps que vous avez perdu, ici, sans avoir été intelligent pour te poser même une petite préquerie, faire une petite fondation en Afrique. C'est parce que vous n'avez rien, là-bas, que vous voulez qu'on gâte, là-bas. C'est-à-dire, celui qui a construit en Côte-Ivoire, là, il ne peut pas concevoir, il ne peut pas accepter, à un moment donné, que quelqu'un passe casser quoi que ce soit. Celui qui a sorti travailler à la suiveur de son front, ici, pour faire une petite fondation, c'est-à-dire que commencer à construire quelque chose en Afrique, il ne peut pas être d'accord. Il ne peut pas être d'accord que les gens cassent, que les gens s'élèvent, qu'il y a un soulèvement de population pour tout casser, pour tout brûler. C'est celui qui n'a rien fait de sa triste ville, qui est peinée par ça, c'est-à-dire qu'il y a la rage contre ceux qui sont en train de construire, ceux qui sont en train de faire évoluer le pays. C'est lui qui s'assoit pour dire, oui, soulèvement populaire, allons tout gâter, allons tout casser. Alassane Ouattara est trop bien. Quand ils ont attrapé Babou, il a demandé pour son intégrité physique, c'est-à-dire que le fait que Babou ait été président, il a dit, il ne faut pas que quelqu'un touche à un de ses cheveux. Tout le monde est au bon moment de ça. La femme de Babou aujourd'hui, tout le monde sait qu'elle vit dans la paix du Seigneur. Elle m'a pris pour Alassane Ouattara, oui, parce que je suis tombé sur une des vidéos, sur Youtube, où Madame Babou, comment elle s'appelle, Madame Babou, la femme de Babou là, qui était première dame là, pas Nadie Bambaï, celle qui était première dame là, elle est en train de faire des bénédictions pour Alassane Ouattara. Elle est en train de le bénir, elle priait pour lui. Voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui là, elle est assise paisiblement dans une belle maison, avec des gars du corps, avec voiture à sa disposition, avec tout, parce que Ado lui a permis ça. Mais malgré ça, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que le monsieur, il est trop bon pour nous. Il a dit qu'il est en train de construire le pays pour nous, après, mais quand il ne sera pas là, le pays là, c'est pour nous la construire. Ce n'est pas pour, on ne va pas l'enterrer avec tout ce qu'il a construit. On n'a pas dit non, comme c'est lui qui a fait le pont là, quand il va mourir là, on va mettre le pont. Sinon, depuis que moi je suis né là, il n'y avait que pont de Gaulle, et puis pont, comment on appelle ça, l'autre pont là, en Côte d'Ivoire là, il n'y avait que deux ponts, Abidjan, pardon. Tu quittes à l'aéroport là, pour arriver à la maison, pour arriver à Yopougon là, pour t'amener. Tu voyages, tu as atterri à Abidjan, tu quittes à l'aéroport, pour pouvoir voir ta maman là. Tandis que, la route même de l'aéroport à Yopougon là, est plus loin que quitté à Paris pour atterrir à Abidjan. Simon et Yopougon là, la route pour quitter à l'aéroport là, est peut-être plus longue, parce qu'il n'y avait que deux ponts, inaccessibles, bien remplis, de vieilles voitures qui casent comme jamais. Le monsieur est en train de mettre de l'eau dans tout ça là. Il est en train de mettre de l'eau tout doucement. Il est venu, il a mis le troisième pont là, maintenant même quand tu as atterri là, sous, tu es arrivé. Au moment où tu as demandé, on est déjà arrivé, tes bagages, même si on est arrivé à la maison. Alors que tu as maintenant encore des années de la voiture. C'est lui qui a fait ça. C'est grâce à lui que ça, ça a été réalisé. Sinon, Bédié a fait dix ans pour voir. Il a plus de 250 francs en Abidjan. Parce que tout était carreau dans la douche de Bédié. Vous ne parlez pas de ça. Vous oubliez, vous êtes amnésique. Il aurait pu construire pont aussi. Parce qu'il a eu des moyens pour faire ça. Il a eu beaucoup de moyens pour faire ça. Mais il n'a pas fait. Il préférait boire son vin lui-même. C'est-à-dire qu'il a fait ça. Il a fait son temps. Il n'a rien foutu. Bon. Il est quitté. Babou est venu. Il dit que devant, c'est Maïs. Il passait son temps à danser. Tout son gouvernement donnait les 4, 4, les raf, 4 aux jeunes filles. Voilà. Ils n'ont fait que ça. Ils insultaient les gens. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Il a fait son temps. Son temps est fini. Maintenant, celui-là, il est venu. Il nous a construit pont. Il y a aujourd'hui, là. Avant, moi, il me rappelle que Jésus partait un jour. Jésus partait à Bundjali un jour. Mais quand on est à Bundjali, là, tu passes par Yamsukro, tout ça, là. Mais avant d'arriver à Yamsukro, il faut passer à Toumoudi. Mais Toumoudi, de A à Z, il n'y avait pas de route. Toumoudi, là, de A à Z, il n'y avait pas de route pour aller. Ça veut dire que la route était cassée, cassée, cassée. On ne dirait même pas que... On ne dirait même pas que tu étais en Côte d'Ivoire. La route était tellement cassée. Alors que Bédier passait sur ça, là, pour aller à Yamsukro. Bédier passait au convoi présidentiel pour aller à Yamsukro. Je suis dans tout maudit, là. Dans route, cassée, cassée, comme ça, là. Ce n'est pas pour dire que lui-même, il ne voyait pas. Ce n'est pas pour dire que lui-même, il ne voyait pas. Il voyait très bien. Mais le monsieur est venu. Il est en train de construire le pays pour nous donner. Mais on n'a qu'à l'apprécier. On n'a qu'à lui dire merci au lieu de faire ce que vous êtes en train de faire, là. Au lieu de dire aux enfants des gens de se lever pour aller se donner à la mort pour rien. Votre bataille, là, c'est dans les unes. Ça doit se passer. Vous n'aimez pas Alassandra Manuattara. OK. Mais allez-y, votez celui que vous aimez, là. C'est simple. Regroupez-vous en stock et allez-y, votez celui que vous aimez. C'est tout ce qu'on vous a demandé. Celui qui va se lever pour dire qu'allez-y, cassé les trucs. C'est ça qui va vous rapporter quoi? Maintenant, quand vous cassez, là, quand vous cassez, là, demain, là, c'est-à-dire que tous les gens sont en train de construire pour votre avenir vous-même, pour la venue de vos enfants, pour la venue de vos arrières petits-enfants, pour la venue de vos descendants, vous-même, vous cassez, vous brûlez ça. Est-ce que vous êtes intelligent? Est-ce que c'est de l'intelligence? Est-ce que c'est être intelligent, ça? Quelque chose qu'on est en train de construire pour toi, pour toi-même, ton avenir, et pour la venue de tes descendants, pour tes enfants et tout ce qui va suivre. Toi, tu casses ça. Aujourd'hui, tu mets feu à ça. Demain, tu as fait tes enfants. Tes enfants sont déjà là, ils sont en train de grandir. Il n'y a pas de travail. Tu ne les peux pas casser entreprise. Il a mis feu dedans. Bref, après, il n'aime pas le président qui était là. Hein? Vous, disons, là, ils n'ont pas... Eh là, qui peut me dire, c'est que Bagbo a construit pendant tout son pouvoir. Ou bien que Bédi a construit. Il ne parle même pas de Géhirobé, parce que lui-même, pour lui, ça a été très bref. Mais Bagbo qui a fait 10 ans, puis Bédi qui a fait 10 ans, eux, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Lui, là, en 9 ans, presque 10 ans, on a vu ce qu'il a fait. Donc, même si tu n'aimes pas le chat, mais le chien, il faut reconnaître, si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Oui, oui, il court vite. Tu n'as jamais le voir en train de répondre aux injures de quelqu'un. On dit qu'on est en train de l'insulter. On dit qu'il a son visage penché. On dit qu'il est comme si tout ce qu'on dit là... Il est tranquille, serein et impétubable. Il est tranquille, il a ses projets, il est en train d'avancer. Il doit faire avancer son pays. C'est tout. Sinon, le pont qu'il a construit à Pidjana, il aurait pu construire ça au Burkina, puisqu'il est à Burkina Bé. On dit le nord. Le nord ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Korogo, tout ça, ça ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Poundiali, tout ça, je ne sais pas. Ça ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Non, le Côte d'Ivoire, c'est ivoirien. Donc, arrêtez un peu d'inciter les gens à la haine. Ce n'est pas bien. Tout le monde est libre d'avoir un parti politique. Ne t'inquiète pas, ils seront bloqués, t'inquiète. Moi, je n'ai pas le temps à perdre, parce que ce n'est pas les abonnés qui me donnent à manger. Tout le monde a le droit d'avoir un parti politique. Donc, celui qui n'aime pas la Côte d'Amane Ouattara, allez-y aux jeunes, allez-y voter. Allez-y voter Bédié, allez-y voter Babo, allez-y voter Soro-Guillaume, allez-y voter Bédié, allez-y voter qui vous voulez. Allez-y voter qui vous voulez. Laissez ce malheureux-là, qui s'appelle Philahou, laissez-le, c'est un, il a dit qu'il n'a pas mangé. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas mangé, il ne peut pas écrire correctement, il ne peut pas, il a dit que tout ce qui sort, tout ce qu'il a obligé d'écrire, c'est que de la haine. Tout ce qu'il a obligé de dire, c'est que de la haine. Voilà, parce qu'il a faim, il n'a pas à manger. Peut-être que vous n'avez pas compris. Alors celui qui a mangé, qui est rassasié comme moi, il ne peut pas parler de haine. Ou bien, celui qui a mangé à sa faim, qui est rassasié, qui a bu ce que son cœur veut, et puis il est assis dans son propre salon, est-ce qu'il peut parler de quelqu'un? Est-ce qu'il peut parler de haine? Mais celui qui dort dans le salon de son voisin, ou dans le salon de ses parents, lui, il est obligé de parler de haine. Parce qu'il est fissé de son vieillage, quand il voit sa babe en train de blanchir, même ses poils de bébis sont commençant à blanchir dans le salon de son papa. Pourquoi il va être heureux? Il ne peut pas être heureux, il est frustré par sa vie, qui n'est pas comme il veut. Vous voyez ou pas? Donc là, c'est le genre de... C'est-à-dire qu'on lui répond au coup de pied d'un âne, c'est de se mettre à son niveau. Donc évitez de répondre à ce genre de conner là. Ce n'est pas important. Avançons sérénement dans notre conversation. Pourquoi vous venez? Vous voulez lui répondre forcément, pour lui donner de l'importance. Si vous lui répondez, c'est comme ça parce que c'est parce qu'il existe. Vous lui montrez qu'il existe. Pourtant, il n'existe pas. Je vois ses commentaires, mais est-ce que j'en parle? C'est vos commentaires pour lui répondre qui font que j'ai obligé de parler. Sinon, je ne parle même pas à ça. Il y aura toujours des frustrés, des haineux dans la ville. Il y aura toujours des gens qui sont... C'est-à-dire que leurs parents les ont conçus dans la haine. C'est les gens des personnes qui n'avaient pas de fourneau dans la maison, dans la chaise. Ils faisaient mort subite. Ils mangeaient une fois par jour. Et encore. Une fois par jour. Et encore. C'est-à-dire que ce n'était même pas régulier. Une fois par jour. Donc, il y a un comme ça. Tu veux lui parler de quoi? Tu veux lui parler de quoi? Tu veux lui parler de quoi est lui? Et c'est ça. On a mangé à notre fin quand on a nos 32 dents poussées. Et puis, on continue de les manger. Et puis, on a mangé car notre mort. Parce qu'on n'en veut pas à quelqu'un. On n'a pas de haine contre quelqu'un. Donc, Dieu nous bénit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous êtes là, vous êtes haineux pour rien. Le monsieur est là. Il s'occupe bien du pays. Il est en train de construire le pays. Les gens sont peut-être moisis. Mais on doit construire le pays d'abord. Comme quelqu'un qui est en France ici qui est en train de construire une maison en Afrique. Il y en a qui mange même des pâtes souvent. Pendant un an, il mange des pâtes. Parce qu'il est en train de construire. Donc, il serre la ceinture. C'est normal. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Même en France, il sait qu'il construit sa maison en Afrique. Il ne mange pas les choses que tout le monde mange. Ou bien, il ne mange pas tout ce qu'il a envie de manger. Il ne mange pas tout ce qu'il a envie de manger. Parce qu'il sert la ceinture pour pouvoir finir de construire. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara ne fait en Côte d'Ivoire. Il sert la ceinture pour pouvoir finir de construire le pays correctement. Et puis, les gens vont avancer. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on a vu comment Adjiga Arafat est mort. Parce qu'il a tellement... Il a mis les caméras. Avant, il y avait caméras à Bidjan. Il y avait caméras à Bidjan. C'est grâce à la caméras qu'il a mis à gauche, à droite, comme en Europe ici-là. C'est ça qui a fait qu'on a pu visionner la vidéo et puis savoir comment l'accident s'est produit. Et puis, Arafat est mort. Et donc, tout ça, là, pour moi, c'est une évolution. On est en train d'évoluer. Voilà. On est en train d'évoluer. Et si le monsieur travaille correctement, vous allez inciter les jeunes à se lever. Vous allez inciter les jeunes à la haine. Vous allez inciter les jeunes. Les gens sont en Afrique, là-bas. Quelqu'un qui n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Tu lui dis, lève trois fois, elle est basse. Il n'a qu'elle force même pour se battre. Toi, tu es assis en Europe ici. Toute ta famille est ici. Toute ta famille est avec toi ici. Mais tu dis, les enfants, les gens n'ont qu'à sortir pour aller se donner sa poitrine. Pour mourir pour toi. Parce que toi, tu n'aimes pas un pouvoir en place. Donc, toi, tu as blagué les enfants des autres. Tu n'as qu'à aller mourir. Mais toi-même, là, qui n'aimes pas le pouvoir, là, il faut te déplacer. Il y a Air France, il y a Corsair. Il y a beaucoup de compagnies aériennes qui vont à Pidja. Tu as besoin de regarder sur Internet. Regarde sur Internet, tu prends ton billet d'avion, tu débattes à Pidja. Et puis, toi-même, tu es au-devant des choses. Toi-même, la table, tu donnes ta poitrine. Quand la balle va arriver, ça va loupé, là. Tu sais que ça va loupé tout le monde. Ou si tu appuies à mort, ça va être ta poitrine comme ballon. Tu sais que tu es fort. Quand tu es assis dans une voiture en France, ici, avec un fauteuil en cuir, c'est-à-dire qu'il y a toi ouvrant, avec tout le confort qui va avec, et puis toi, tu dis à quelqu'un d'autre, lève-toi, tu vas lui donner ta poitrine, ils vont te tuer. Maintenant, moi, ils te regardent dans mon téléphone, là. C'est-à-dire que moi, je suis en Afrique, et puis ils te regardent. Et puis moi, toi, tu as me dis, moi, j'ai me dis. Tu sais pas si je vais me lever pour sortir. Pendant que toi, tu es... Pourquoi? Pourquoi? Hein? Arrêtez d'inciter la jeunesse à la haine, hein? Arrêtez d'inciter la jeunesse à la haine.